Je le sais, la sécurité est devenue une demande majeure des citoyens. C'est pourquoi je me suis engagé à toujours donner plus de moyens à nos forces de défense et de sécurité, à toujours améliorer le moral des personnels pour que le Sénégal soit toujours plus en sécurité. Je félicite l'ensemble des unités pour leurs brillantes prestations. Je félicite en particulier le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, cher Ouad, le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Moussa Fall, l'ensemble des officiers généraux, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la douane, le directeur des eaux et forêts, Le général commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, la direction de l'administration pénitentiaire, la direction des eaux et forêts, la direction des parcs, puisque nous avons une grande politique de défense de la biodiversité, La défense de nos forêts, c'est justement l'une des missions principales actuellement en cours pour défendre la forêt de Casamance. Mes instructions ont été très claires, nous ne pouvons plus accepter un seul arbre abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières. Le service national de l'hygiène, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, merci et j'espère, avec l'aide de Dieu, l'année prochaine, nous pourrons renouer avec le grand défilé au boulevard du général de Gaulle.